Tu me fatigues avec ton interview en la con, mais tu crois que je fais ça à foutre, comme ça, à 10h15, alors que je suis à Madrid, en plus la wifi elle marche pas, ça me gonfle, ton interview de merde, et je mets le téléphone là, le truc qui tient pas, je suis obligée de caler ce setup à la con, ça me fait chier ton truc, tu me gonfles, voilà, t'es content ? Je suis Charlotte Denault, je suis comédienne, auteure et chanteuse. J'ai un MBA, un management de la production musicale, et j'ai bossé en production du visuel d'abord, donc j'étais de l'autre côté de la caméra, je faisais les tableurs Excel et tout, tous les trucs que je trouvais insupportables, il fallait que je le fasse, et puis un jour j'ai tout plaqué, il y a bientôt 3 ans, pour exercer à temps plein un peu le métier de sale timon, tu vois, où t'écris, tu joues la comédie, tu chantes, j'ai fait 14 ans de juin en salle aussi, donc j'avais déjà un passif un peu de musicienne. Écrire plein de choses, enfin ça dépend si tu l'écris à l'avance, c'est toi qui va un peu t'imprégner du truc, et donc créer, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que dans l'écriture, t'as pas de limite, donc tu peux aller partout où tu veux, n'importe où, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est un ailleurs, moi, que je trouve fabuleux. Après, quand t'es comédienne et que tu apprends le texte de quelqu'un d'autre, le but, c'est de bien comprendre ce que le réalisateur ou ce que l'auteur a voulu décrire, et après, d'apprendre ton texte et puis le raconter, de raconter l'histoire. Et ce travail-là, ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait, tu vas chercher des émotions à des moments différents dans ta vie, tu vois, tu viens ouvrir comme ça des petites fenêtres à des moments qui ne sont pas forcément ceux que tu avais imaginés, mais qui te permettent d'aller farfouiller comme ça au fond de toi des trucs, et puis de mettre en avant des propos, de défendre des choses que tu trouves justes dans certains films, par exemple. Alors, jouer, le fait que t'as toujours la sensation d'avoir 4 ans et que ce soit pas répréhensible, que ton travail, ce soit d'être un enfant et que, voilà, tu fais attention, tu payes tes factures et tu fais pas d'un autre quoi, mais t'as quand même le droit d'avoir cette naïveté en permanence qu'on vient justement chercher, qu'on vient chercher chez toi. C'est d'aller avoir ces émotions-là que toi, en tant qu'adulte, tu vois, t'es un peu barricadé et tout avec des filtres sociétaux, des machins, je sais pas quoi. Toi, on te dit, non mais toi, t'as le droit, t'es autorisé à jouer au con, tu vois, quelque part. Et ça, c'est vraiment cool. Ce que je préfère, je crois, c'est l'avant, tu vois, l'avant-tournage, l'avant-scène, l'avant, tu vois, cette petite montée d'adrénaline qui est hyper flippante, mais qui est tellement géniale. Tu vois, quand t'es sur scène, par exemple, c'est le clic du roulement à billes, du rideau qui s'ouvre. C'est très particulier, c'est des moments hyper forts où tu sais, normalement, si t'as suffisamment bossé, que ça va bien se passer, mais t'as quand même la trouille au cul parce qu'en fait, ça pourrait aussi ne pas bien se passer. Et c'est ce qui fait que tu restes concentré dans ton travail et dans ce que tu fais. Et puis après, t'es là pour prendre du plaisir. C'est surtout ça qui est génial, c'est que c'est un métier dans lequel tu prends du plaisir à jouer les émotions, à faire tout ça. Et ce moment-là qui est avant, tu vois, même le moment sur un plateau de tournage où t'as le réel qui dit « silence sur le plateau, moteur, ça tourne, action », putain, tu vois, c'est maintenant, c'est un peu comme le on-air en radio qui s'allume, c'est genre, c'est instantané, c'est maintenant que ça doit se passer. Et ça, c'est génial, ça j'adore. L'après, l'après, il est un peu particulier, tu sais, le tournage est terminé, tu sais que t'as fait tes dates et machin, et t'as cette petite retombée un peu, t'as envie que ça continue, c'est frustrant parce que t'aurais voulu refaire le truc, tu vois, tu te dis « putain, j'aurais fait mieux, j'aurais fait différemment, là je l'aurais joué comme ça, machin, puis telle note, je l'aurais prise. » Et puis en fait, c'est pas grave, dans l'absolu, tu referas avec des siens, enfin l'univers, et puis de toute façon, tu peux pas refaire ta vie, mais l'après qui est un peu, où t'es content, tu fais la fête et tout, fin de tournage, machin, enfin quand on pouvait faire la fête, fin de tournage, fin de spectacle, mais t'as ce petit truc le lendemain qui est vachement dur. T'es ce petit, tu traînes des pieds, t'es en pyjama, t'es... T'as envie que ça recommence, et en même temps t'es fatigué, parce que t'as tout donné à ce moment-là, justement, le fameux moment qui est hyper important, mais le après, il est moins marrant. T'as juste envie de recommencer très vite un autre projet. Donc c'est pour ça que c'est un métier dans lequel tu fais toujours plein de projets, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu lances plein de trucs, des pistes à droite à gauche et tout, c'est ça qui est assez cool, c'est que tu t'ennuies pas, ça j'aime bien. J'aime pas m'ennuyer. Bah ça, t'en as plein, après, des écoles et des formations, elles se valent pas toutes, mais... Moi j'ai fait des cours valements avec Paolo Domingo, qui a une particularité dans la voie de doublage, c'était la voie d'Aladin, quand on était gamins, sur le Disney. Donc on avait bien rigolé avec lui, et il lui chantait ce rêve bleu. Et après, c'est au feeling aussi, c'est comment toi tu te sens avec un prof, avec, tu vois, tu peux rencontrer des gens qui vont être très bienveillants et pas forcément t'apporter grand-chose, entre guillemets, en termes de compétences ou quoi, et à l'inverse, des gens qui vont être dévectables et qui, en fait, vont aller chercher un truc très fort et de faire d'un seul coup un drop. Et puis, t'as des gens aussi qui sont très bienveillants et qui te font aller très très loin. Et ça, c'est les meilleurs en général, je trouve. Ça serait ne surtout pas te mettre trop à réfléchir, sinon tu n'agis pas. Et en commençant toutes tes phrases par « le problème c'est que... » ou « et si, machin, nanana... » En ayant peur du regard des autres, tu feras rien. Alors que si t'agis, sans trop réfléchir, en disant « fais ce que t'aimes », toujours évidemment dans le respect des autres, c'est pas le débat, mais je veux dire « agis, vas-y, quoi. De toute façon, on n'a qu'une vie, quoi. En fait, c'est surtout ça, le truc. En fait, t'as qu'une vie. » C'est-à-dire que moi, je me dis, je me lève le matin en me disant « tu vois, quand j'ai quitté mon boulot, je me suis dit... » C'était l'année des 30 ans. Je me suis dit « putain, mais c'est pas ce que je veux faire, quoi. Remplir des tableurs avec ça, ça me fait chier ! » Et puis vraiment, je me suis dit « allez, à reculons, quoi, tu vois, le truc. » « J'ai gagné ma vie, j'ai un CDI, tout ça, machin. » Et en fait, je me sentais pas bien. Faut s'écouter un petit peu, pas trop, mais je veux dire qu'il faut quand même te faire confiance. Se faire confiance sur les trucs qu'on a envie de faire. Se faire confiance sur les trucs qui nous font nous sentir bien. Si ça te fait te sentir bien, a priori, c'est que t'es au bon endroit. Et quand tu te sens au bon endroit, bon, en fait, je me dis « tu peux tout faire. » Ça, c'est cool. En fait, voilà. Donc, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Voilà. C'était Mélodie Gardo. C'est parti. « On aimerait que tu nous fasses le rire. » Ça, c'est un vrai rire de connasse. « On veut l'amour. » Tu veux l'amour... L'amour dans le cou ? Non, je peux pas faire ça. Tu peux pas diffuser ça. C'est décemment pas possible. « J'aimerais maintenant, j'aimerais la colère. » Mais attends, la colère, c'est génial parce que tu peux t'énerver comme ça. Tu me fatigues avec ton interview en la con. Mais tu crois que je fais ça à foutre comme ça à 10h15 alors que je suis à Madrid. En plus, la bouffie, elle marche pas. Ça me gonfle ton interview de merde. Et je mets le téléphone, là. Le truc, il tient pas. Je suis obligée de caler, là, ce setup à la con. Ça me fait chier, ton truc. Tu me gonfles. Voilà, t'es content ? Je l'ai fait, la colère. Ça te va comme ça ? Ça va, toi ? Les pleurs. Les pleurs. Ah, les pleurs, c'est dur. Les pleurs, c'est dur parce que... Parce que t'as pas toujours envie que ça vienne au bon moment. Et... Puis des fois, ça vient pas. Alors que t'es super triste, non ? Et d'ailleurs, on nous apprend. On me dit, c'est pas grave si vous pleurez pas. Quand on est triste, on pleure pas toujours. Parfois, on se rit même vachement fort. Pour mieux montrer qu'on est pas triste. Alors, on vit les quiens ? Elle m'a fait pleurer, alors... Mito, va. Ah oui, merci !